Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va tenter de répondre à une question simple. Qu'est-ce que Gilgamesh est-il un killer de défense, un killer de zéno, est-il surpuissant ? Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, ça fait plaisir. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Juste en dessous, vous avez le lien vers la chaîne secondaire, n'hésitez pas à y faire un tour, vous y découvrirez sûrement des nouveaux jeux. Les amis, avant d'aller voir ce cheater de Gilgamesh, on va s'intéresser aux events et à rien à part la balade de Yann. C'est très simple, je vous l'ai dit, on allait manger un patch, une info, c'est sûr, elle n'est toujours pas tombée. Je vous avais dit peut-être mercredi, jeudi, vendredi, bon pour le moment elle n'est toujours pas tombée. Mais on a des infos sur l'anniversaire de ROK, on a eu une belle vignette qui a été faite et publiée sur tous les réseaux. Et regardez un petit code des familles pour ceux qui l'auraient raté, ROK HAPPY BIRTHDAY. D'ailleurs, regardez, on va aller le faire tout de suite, ROK HAPPY BIRTHDAY. Tac, comment je le copie ? Je le copie, voilà, comme ça. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Je ne l'ai pas fait, donc pour ceux qui ne savent pas, vous allez dans échanger. Vous tapez le code tout simplement et vous récupérez les rewards. Il n'y a pas plus simple, je ne peux pas le faire deux fois. Et c'est des petits rewards en général. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Une clé en or, trois clés en argent, deux accélérateurs de trois heures et dix fois dix mille en tomes du savoir. Ce n'est pas mal, ça fait toujours plaisir et c'est surtout gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toujours meilleur. D'ailleurs, en parlant de clés en or, je continue mes petites statistiques avec vous. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des données sur vos clés. C'est intéressant la différence. Certains pensent que le drop rate a été augmenté, d'autres que ça a été diminué. Certains que ça a été augmenté uniquement sur les commandants de farm. Je vais vous faire une petite ouverture à 43 clés. On va pouvoir voir est-ce que je vais avoir plein de commandants légendaires de farm ou pas de commandants ou des commandants multiples. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et j'ai des commandants multiples pour une fois. Je ne vais pas me plaindre. Une fois César. Bon, César, il est déjà au max. Mulan, c'est de la balle. Et c'est pas mal, 43 clés. Regardez, 24, 27, 29, 34. Bon, ce n'est pas ouf, mais ça se prend. Donc, 34 commandants pour 43 clés. 34 sculptures en or, pardon, pour 43 clés. Ce n'est pas mal. On prend toujours. Les amis, à présent, allons voir notre ami Gilgamesh et les rapports surtout qui sont sortis sur lui tout comme Amanitore. Alors, Gilgamesh, on l'obtient avec la roue de la chance. On l'a débloqué. J'allais aller tout en bas. Mais non, je l'ai débloqué. Il est ici. La question que je me pose et que vous vous posez aussi si vous avez un petit stock de sculptures et que vous êtes sur un serveur suffisamment ancien pour l'avoir obtenu, c'est est-ce qu'on l'expertise ? Je me pose la même question que vous. Est-ce que je l'expertise ? J'ai près de 2000 sculptures. Donc, je pourrais l'expertiser tout de suite. J'hésite, j'hésite avec Amanitore. Est-ce que c'est elle que j'expertise ? On va voir ça en fin de vidéo. Regardons ce premier rapport. J'en ai quelques-uns à vous montrer et à discuter dessus. Regardez, c'est un joueur du FS69 contre un joueur des N3X. Foupa, un joueur très connu des N3X. D'abord, Foupa, le N3X, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ce n'est pas le serveur 1126 ? Je crois que c'est le serveur 1126, Ramsès, Gilgamesh. Là, vous le voyez, Gilgamesh n'est que level 50. De l'autre côté, YAC, c'est que level 49. Mais ça suffit bien évidemment pour l'expertiser. Avec beaucoup de chance, on peut avoir des commandes expertisées dès le niveau 10. Je vous ai déjà montré ça dans une vidéo il y a plusieurs mois déjà. Donc, une attaque contre un bâtiment. On le voit, moins 1,3 million de puissance du côté de Gilgamesh, qui est mis en secondaire avec Ramsès. De l'autre côté, on a une défense qu'on voit peu souvent, qui est Jawiga, YSS. Une défense très solide aussi. Et moins 1,8 million. Si on regarde au niveau des morts, c'est quasiment pareil. Moins 215 813 du côté de Gilgamesh. Moins 228 598 du côté de Jawiga. Donc, c'est très, très serré comme rapport. Et ce n'est pas étonnant. On le savait. On avait dit, du moins dans les premiers essais, que Jawiga allait pouvoir contenir Gilgamesh. Mais Zeno allait se faire défoncer. C'est ce qu'on va voir par la suite. Là, c'est un rapport plutôt équilibré. Franchement, il n'y a pas de quoi crier au scandale quand on voit ça. Oui, l'écart est en faveur de Gilgamesh. Oui, il défonce un petit peu Jawiga. Mais pas de ouf non plus. Je ne pense pas que ce genre de rallye, si vous renforcez bien, les mecs vont abandonner forcément. Mais un bon premier binôme, Ramsès 2 avec Gilgamesh. Pour le moment, ça promet. Regardons un second rapport à présent, les amis. Un second rapport, moins 1,2 million du côté des 44 KO. Alors là, impossible de prononcer le pseudo de ce gouverneur. De l'autre côté, les BL4B, on a moins 4 millions. Donc là, par contre, il y a de l'éclatage en règle. Alors, il faut voir le stuff. On est toujours sur Ramsès-Gilgamesh. Je vous l'ai dit dans la vidéo des meilleurs commandants. Ramsès est un must-have si vous voulez faire des rallies. Actuellement, vraiment excellent commandant. La défense, elle se fait éclater. Mais elle est un petit peu en carton. Zenobia YSG, franchement, je ne sais pas ce qui lui a appris au mec de faire ça. Moi, je ne ferai jamais une défense avec Zenobia YSG. C'est light. De l'autre côté, on a deux commandants, je dirais, quasi S+. Des commandants qui sont dans les meilleurs commandants de rallye du jeu. Ramsès et donc Gilgamesh contestent. Zenobia est au top. Mais YSG, il n'a plus rien à faire ici. Ça aura dû être YSS, par exemple. Donc, moins 1,2 contre moins 4. 135 610 morts du côté des 44 KO. De l'autre côté, 598. Il y a un ratio de fois 4. Il se fait désintégrer. Il n'y a pas photo, là. Franchement, c'est impressionnant comment sur le drapeau, ils se font péter la bouche. Mais là, je pense que le joueur qui a mis un Zenobia YSG, il ne doit pas avoir un stuff de ouf. Forcément, son stuff est en carton. Ramsès, Gilgamesh. Il y a de fortes chances qu'au stuff, il soit plus solide. Mais même à stuff égal, là, il serait fait dépouiller. C'est sûr. Donc, ce rapport, faites attention. Quand vous voyez ce genre de rapport, à vraiment les prendre avec des pincettes. Parce qu'encore une fois, YSG en binôme avec Zenobia, c'est que c'est un joueur qui n'est pas sur de la baleine. On n'est pas sur du baleineau. On est sur du petit joueur, à mon avis, pas oufissime. Et après, je me trompe peut-être. Je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais quand on voit ce binôme-là, on se dit qu'à mon avis, c'est un petit peu light en stuff. Donc, on le prend avec des pincettes. Mais premier rapport, Ramsès-Gilgamesh qui éclate Zenobia. On continue sur les rapports. Et là, on est sur du plus solide et du plus traditionnel. Et on voit, c'est déjà un équilibre différent. Regardez, on est toujours sur une défense de flag. On est d'un côté avec Ramsès-Gilgamesh. À croire qu'il y a ce binôme-là qui existe avec Gilgamesh. Face à Zenobia, YSS, là, on est déjà sur du plus classique. 166 d'un côté, 623 de l'autre. Donc, là, vu les alliances, on peut se dire que les mecs au niveau stuff, ils ont quand même du lourd. On a moins 4,5 millions pour Gilgamesh. Moins 7,9 millions pour Zenobia. Alors, c'est quand même beaucoup plus serré. Même si on est à un ratio presque de x2. 1,8 de ratio. 526 550 morts du côté du 166 Gilgamesh. 811 149 morts du côté de Zenobia. Il y a YSS au niveau des légèrement blessés. Ça pique aussi du simple au double. Au niveau des sévèrement blessés, là, il n'y a pas photo. Il y en a zéro, forcément, du côté de l'attaquant. Et 263 632 du côté de Zenobia. Franchement, c'est un rapport qui me fait flipper personnellement quand je vois ça. Je me dis que ma Zeno, il va falloir que je revoie mon binôme de défense. Si c'est du Gilgamesh en face, à voir avec les autres rapports. Sachant qu'un nouveau binôme de défense est en train d'émerger. Et il a l'air très solide. On en reparlera en fin de vidéo. Et sûrement des rapports dans d'autres vidéos. Passons à un quatrième rapport, les amis. Encore du solide. Encore du Ramsès-Gilgamesh. Et cette fois de la défense de structure. On est sur du classique Zenobia YSS. Ramsès-Gilgamesh. Et regardez, l'écart est plus serré. On a moins 6,7 millions pour le défenseur. Moins 4,1 millions pour l'attaquant Gilgamesh. Au nombre de morts, 767 000 d'un côté. 606 000 de l'autre. Donc l'écart se fait aussi sur les troupes sévèrement blessées. De 147 000 du côté du défenseur. Et zéro sur l'attaquant. Un rapport beaucoup plus serré. Là, vous voyez, ça me redonne espoir. Je me dis, si le mec n'est pas stop de houppe, ça peut tenir le coup. Là, encore une fois, on n'est pas sur les premiers rapports qu'on avait avec Attila Takeda. Où il y avait de l'ouverture de bouche en règle. Donc là, ça semble tenir la route. Un YSS avec une Zenobia. Le rapport est bien serré. On va voir un dernier rapport, les amis, pour conforter notre choix. À savoir, Gilgamesh est solide ou pas en attaque avec Ramsès. Eh bien, on se trouve avec une Edwige et une Théodora face à un Gilgamesh Nabucodonosor second. Donc un bidôme différent. On est sur un test fait par le 1846. D'ailleurs, donc c'est clairement du test. 200 000 troupes dans chaque. Oui, en attaquant. BIA en défenseur. Bon, là, sur ce rapport-là, on peut faire confiance au 1846. Je pense que c'est nos stuff des deux côtés. Ils ont dû se destuff, les mecs. Et on a quelque chose d'équilibré. Et regardez le rapport, moins 263 000 du côté d'Edwige avec Théodora, moins 246 000 du côté de Gilgamesh Nabucodonosor second. Il aurait fallu que je récupère le même rapport avec le binôme Ramsès-Gilgamesh, mais je ne l'ai pas. Là, pour le coup, c'est un rapport serré. Et on se dit donc que Edwige peut peut-être, en duo avec Théodora ou d'autres, ou AYSS, tenir le coup face à Gilgamesh. Mais, encore une fois, Gilgamesh, Nabucodonosor second, ce n'est pas aussi bien, de mon point de vue, qu'à Ramsès-Gilgamesh. Donc, c'est vraiment à prendre avec précaution. Mais, on le remarque, il faudrait comparer avec une défense droit du chocolat, Zion Yu, avec n'importe qui en second, n'importe quel binôme efficace avec lui, face justement à un Nabucodonosor, à un Djawiga, à un Edwige avec Théodora, ou avec une Zeno YSS pour voir si Gilgamesh est plus puissant. Là, de mon point de vue, Gilgamesh gagne face à tous les binômes qu'on a vus en défense, mais l'écart n'est pas écrasant non plus, sauf un rapport où l'écart est important. Mais, encore une fois, à mon avis, c'est lié très clairement au stuff. Qui serait le bon binôme de défense face à Gilgamesh ? Eh bien, je vous ai ramené une première estimation faite par notre chaîne préférée, RockMeter, que je vous ai déjà montré par le passé. Regardez le premier RockMeter qui a été fait face à Ramsès-Gilgamesh. Il a mis en face une Amanitor-Artemis 1er. Alors, là, on est sur un binôme qui semble très, très prometteur. Amanitor avec Artemis. Amanitor en commandant premier. Artemis en commandant second. De l'autre côté, on a le binôme phare, je dirais, du moment en attaque. Ramsès-Gilgamesh. Et regardez, autant, autant, quand je vous avais montré cette première estimation, parce que sur RockBattleSimulator, et pas RockMeter, sur RockBattleSimulator, ils l'avaient dit, et ils le disent, c'est des estimations en général, par rapport à ces estimations-là, on est un petit peu supérieur. Ce qui veut dire, par exemple, à team comparative, quand ils avaient fait les tests, le roi du chocolat face à Zenobia, Zenobia gagnait, et pourtant, dans les faits, le roi du chocolat gagne. Mais ça a indiqué dans la vidéo. Là, si on regarde bien, on voit bien que Ramsès-Gilgamesh se fait quand même détruire, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, il ne reste que 2800 troupes d'un côté, et Amanitor-Artemis, 34482 troupes. Donc, le nouveau binôme de défense anti-archer semble être Amanitor-Artemis. Artemis, je vous disais dans la vidéo des commandants de cette semaine, que pour moi, je l'avais presque expertisé, c'était un commandant que j'utilisais très peu, même en défense, même s'il était bon, je préférais mon binôme Zenobia. Et bien, je pense que si je veux être solide, il va falloir que je débloque Amanitor. Je ne m'étais pas positionné sur le dernier MGE pour l'obtenir sur mon royaume, puisque comme bien des gros royaumes, on a un MGE fixé. Et bien, quand on regarde bien ce rapport, regardez, le stop des deux côtés est strictement équivalent. On a un Epic des deux côtés, on a des bijoux légendaires, on a le reste en légendaire, on a vraiment tout qui est équivalent, l'équilibre en avantages de compétence sur l'attaque, la défense et la santé est pratiquement équivalent. Mais encore une fois, pourtant, regardez la note 4%, c'est l'un des rapports les plus sévères, l'une des simulations de Rock Battle Simulator les plus sévères que j'ai vues, il le précise, c'est en mode KVK, plus 40% de dommages et les technologies de cristaux en attaque activées, très probablement au maximum donc. Et c'est hallucinant. Qu'est-ce qui fait qu'Amanitor déglingue comme ça avec Artemis Gilgamesh ? C'est la question que je me suis posée. Et si on va voir Amanitor, alors Amanitor, je dois aller tout en bas parce que je ne l'ai pas débloqué. Et d'ailleurs, le MGE n'étant pas fini, personne ne l'a débloqué. C'est pour ça qu'on est sur le stade de la simulation. Les compétences d'Amanitor sont assez sévères avec les archers. Son multiplicateur de dégâts, il n'est pas énorme. Il ne monte qu'à 1300, mais il y a un bonus de dégâts qui va jusqu'à 20% pendant 3 secondes. Là, c'est énorme déjà quand ça se déclenche. Ensuite, sa compétence passive, les archers menés par ce commandant ont 20% d'attaque en plus. Ça va jusqu'à 40%, 1% de dégâts supplémentaires aux unités d'infanterie. Quand on est sur un binôme avec Gilgamesh, ce n'est pas de l'infanterie, c'est des archers aussi. Donc, le deuxième bonus ne va pas être très utile. Sauf s'ils envoient des troupes multiples, mais ça serait une erreur. Bonus de défense d'archers. Regardez, c'est l'axe énorme. Les archers gagnent 10% en défense et leurs attaques ont 2% de chance de lever les améliorations de l'attaque au cible quand ce commandant est commandant de garnison. C'est celui-là qui pique et qui fait vraiment la grosse différence quand elle va être en défense. On continue sur la dernière, la colère de Kandas lorsqu'on subit des dégâts de compétence. Les multiplicateurs, encore une fois, pour augmenter les dégâts directs avec une probabilité de chance. Et pour finir, l'expertise qu'on avait déjà vue, les troupes menées par ce commandant, protégé contre le silence, vraiment, sa spécialité, son troisième skill va faire la différence. Et quand on va la mettre avec Artemis, avec Artemis première, pareil, vous voyez, mon Artemis est là en 5-5. 5-5-5-1, voilà. Pareil, un multiplicateur de dégâts de 1800, c'est vraiment énorme, 1800, comparé au 1300 de notre ami Amalitor. Les unités d'archers, encore une fois, 20% de bonus. Ensuite, lorsque ce commandant dirige la garnison de votre ville ou de bastion, toutes les attaques normales, 10% de dégâts supplémentaires. Inflige 10% de dégâts en moins, pardon. Dans le même temps, les attaques normales des troupes de garnison, 10% de chance de désarmer la cible pendant une seconde. C'est vraiment énorme. Bref, ce binôme-là, c'est normal, qui pète des bouches en défense, de mon point de vue. Et je pense que Rock Battle Simulator, même si, comme il l'indique, est un petit peu plus haut dans son estimation, je pense vraiment que face à Gilgamesh, ça va le faire. Mais, mais, il faudrait comparer. Est-ce qu'il tiendrait un peu le coup, quand même, face à Xanyu ? Parce que face à Gilgamesh, ça va tenir. Mais face au Roi du Chocolat, est-ce que ça va tenir ? Alors, il y a la première compétence d'Amanitor qui donne des bonus contre les cavaliers. Mais, est-ce que ça serait suffisant pour qu'elle soit utilisée dans tous les types de défense ? Voilà, pour notre ami Amanitor, on aura des rapports dès ce week-end ou dès le début de la semaine prochaine puisque le plus grand gouverneur se finit dès demain et donc on pourra enfin la débloquer. Alors, pas moi, puisque je ne suis pas positionné encore une fois sur le classement, mais sur tous les royaumes qui l'ont, on va pouvoir avoir les premiers rapports. Je vous les partagerai et on va voir, je vous dirai, s'il vaut mieux investir sur Gilgamesh, sur Amanitor, sur les deux si vous le pouvez. Pour le moment, mon point de vue, c'est si vous avez déjà un bon binôme d'attaque, par exemple un Ramsès avec un autre archer, Nabu ou un Xianyu avec un autre cavalier, pas besoin, à mon avis, d'investir sur Gilgamesh. En revanche, si vous n'en avez pas, oui, vous pouvez aller dessus. De l'autre côté, et si vous avez Zeno avec YSS ou si vous n'avez pas Artemis, je pense qu'investir sur Amanitor, ça vous coûtera très cher. Donc, si vous l'avez expertisé, en revanche, et que vous n'avez pas de bon binôme en défense, ou que vous êtes un garnison leader de votre royaume, Amanitor peut être un très bon choix. Je vous confirmerai cette impression dès la semaine prochaine, les amis. Et je vous donnerai les indications, ou en tout cas ce que moi je vais faire avec mes presque 2000 sculptures, lequel de ces deux commandants je vais monter et si je vais en monter un. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, comme d'habitude les amis, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !